Musique A partir du 11 septembre, l'Artothèque de Saint-Denis proposera une exposition intitulée Vues intérieures. Des portraits de familles réalisés par François-Louis Athénas, seul auteur réunionnais à perpétuer la pratique de la photographie argentique traditionnelle. Au-delà du portrait de chaque famille, ce qui est proposé d'image en image est un portrait de la société réunionnaise contemporaine. Vues intérieures abordent toutes les couches sociales, tous les groupes ethniques, toutes les dimensions géographiques de l'île. Alors cette exposition, d'abord c'est un travail photographique que je mène depuis plus de cinq ans. Et il y a vraiment deux aspects dans cette exposition et dans ce travail photographique. Il y a un aspect, d'abord c'est un travail de mémoire, c'est un travail qui revisite la tradition du portrait de famille. Je vais chez les gens, ils se rassemblent en famille, alors des fois ils sont seuls, il y a des célibataires, des fois c'est des mères avec des enfants, le mari n'est plus là parce qu'il a eu un divorce, et des fois son très grande famille, la plus grande famille photographiée, elle fait 23 personnes. Donc je vais les voir, on prend rendez-vous, et tout le monde pose devant le photographe. Moi je ne fais que des photos à l'ancienne, en noir et blanc, avec des films, pas des photos numériques. Donc on retrouve un petit peu cette pose, cette gestuelle qu'on avait sur les photos qu'on a reçues de nos grands-parents. C'est un des premiers volets, c'est vraiment ce travail de mémoire, ce travail de ressusciter la photo de famille longtemps. Le deuxième volet, c'est le portrait de la Réunion d'aujourd'hui, parce qu'on photographie, je photographie les gens chez eux, c'est des gens d'aujourd'hui, ils vivent dans des cases à terre, dans des cases en l'air, on voit le décor, on voit la manière dont ils vivent, on voit leurs meubles, on voit ce qui est accroché au mur, on voit leur goût, on voit la télévision, on voit des fleurs, on voit des choses comme ça. Et finalement, tous ces portraits mis bout à bout, évidemment c'est le portrait de la Réunion d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, je suis allé voir des familles de toutes origines, de toutes conditions sociales. Un véritable paysage humain, constitué de visages familiers et connus, dont l'intimité nous apparaît ici révélée et révélatrice. Dans cette série de 50 images, il y a quelques symboles de la Réunion du début du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on va voir Paul Vergès chez lui, Jean-Claude Virapoulay chez lui, on va voir Daniel Oireau, qui pour moi était vraiment le pilier central de la culture musicale, on va voir Charlie Lesquelin qui est chez lui, donc un peintre, on va voir Emmanuel Jean-Vrin et Rachel Potin, des gens de théâtre, on va voir comme ça quelques familles un peu plus connues que les autres et qui témoignent aussi de ce qu'est la Réunion d'aujourd'hui dans les arts, dans la culture. François-Louis Athéna, c'est un photographe qui travaille à l'ancienne. Il n'a pas lâché les pellicules et les appareils argentiques. Dans son atelier, il continue de développer ses clichés, un savoir-faire qui se perd et une philosophie qu'il défend. Alors, c'est des photos faites à l'ancienne, je ne travaille qu'en photographie qu'on appelait argentique. Je suis l'un des derniers à le faire à la Réunion, en tout cas le dernier professionnel, certainement, à ne travailler que comme ça. Donc toutes les photos qu'il y a dans cette exposition, elles ont été faites avec un appareil qui est un Leica M6 traditionnel, sur des pellicules photo noir et blanc. Et ensuite, les tirages ont été faits dans mon atelier, à l'agrandisseur, dans le révélateur, le bain d'arrêt, le fixateur, à l'ancienne. Et voilà, je continue à travailler comme ça. Toutes ces photographies ont été faites comme ça et elles procèdent de la vieille tradition, de la vieille manière de faire des images photographiques. François-Louis Athéna choisit avec vue intérieure de croiser son regard et ses questionnements avec deux artistes réunionnais. Le plasticien Lionel Lorette et l'écrivain Jean-François Samelon. Une exposition de plusieurs artistes qui réfléchissent précisément sur le portrait de la réunion d'aujourd'hui. Alors l'idée dans cette exposition, c'était d'accompagner François-Louis Athéna dans son exposition photo. Donc en fait, son propos était d'aller chez les gens, donc dans les intérieurs, de filmer, de photographier des familles. Un travail qui a duré un certain nombre d'années. Et donc en fait, moi, mon travail, c'était d'illustrer un peu tout ça. Donc de l'accompagner dans une démarche où il n'y aurait pas que des photos dans l'exposition. Donc en fait, d'ajouter des petits détails, notamment en fait aussi de recréer un espace derrière l'exposition. Étant donné que le thème de l'exposition est véritablement de photographier les familles chez eux, principalement dans leur salon, on a choisi de recréer un salon un petit peu hybride dans lequel en fait les gens vont retrouver un petit peu des empreintes nostalgiques et des clins de vie. C'est toujours intéressant de se replonger dans les objets comme ça qui ont fait partie de notre quotidien d'avant. Ces objets d'ailleurs, on les a principalement trouvés à Emmaüs qui fait œuvre de conservation. Le livre de Jean-François Samelon sur cette exposition sortira d'ici un mois. Vue intérieure sera présentée à l'Arthothèque jusqu'au 28 février 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada